Bonjour et bienvenue à cette nouvelle semaine de formation ici sur la chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Irable sur la page Facebook. On est très content des réactions que vous avez jusqu'à présent. Vous commentez, vous participez, c'est très le fun. Ne gênez-vous pas poser des questions dans le bas de cette diffusion en ce moment et vous pouvez regarder toutes les formations en rafale, comme vous voulez, via notre page YouTube, notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook de la chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Irable. Également, nous sommes disponibles en version audio sur Spotify. Vous cherchez ici et ensemble avec nos experts. On a terminé la semaine avec Patrick Gaulin. On a une belle semaine devant nous. On va recevoir l'Averti Martel demain de VertiSoft et aujourd'hui, on reçoit un ami avec qui je collabore régulièrement dans des événements parce que moi, je travaille beaucoup dans l'événementiel. C'est mon ami Stéphane Pinsonneau. Comment ça va? Salut, ça va? Toi? Oui, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on a une belle formation. On va parler en fait de la photo, comment faire de la photo, comment faire de la retouche de photo, mais sur cellulaire. Pas besoin d'acheter le gros kit à 5000$, les éclairages, puis tout ça, les lentilles. Tu vas nous donner des bons trucs vraiment agréables aujourd'hui. C'est, en fait, oui, c'est ce qu'on fait. C'est mon but. Ça se fait. C'est pas, on s'entend, c'est pas la perfection, mais pour, mon Dieu, 90% des jobs de plein d'entrepreneurs, ça fait la job. Ça fait ce qu'on a besoin et ça passe. Bon, excellent. Mais là, tu me parles d'où ça vient l'idée de donner une formation parce que toi, t'es un photographe. Est-ce que t'es un peu en train de te tirer dans le pied ou pourquoi tu fais ça? Sans blague, ça, c'est drôle. En mon Dieu, en 2000, 2016, 2014, 15, ça faisait longtemps que j'achalais mes photographes. J'ai été tanné de faire des soumissions qui passaient pas. Je te donne un exemple. Il y avait des besoins de photo. Tout le monde, tous les entrepreneurs ont des besoins de photo, mais il reste qu'il y a un coût à ça de la photo professionnel. Puis, les gens n'avaient pas tous besoin d'avoir la qualité qu'on est capable de faire. Alors, on était battés, tout simplement battés. Et là, je demandais à David, qui est le photographe commercial chez nous, je disais, David, t'as la voie de sors mon formation avec le téléphone. Puis, ça ne fonctionnait pas parce que David, c'est un photographe professionnel. Il veut faire de la perfection. Ça allait mal. Et là, je me suis assis comme un ado dans mon bureau. J'ai essayé à peu près tout ce qui se faisait comme application photo et retouche photo. Parfait. J'ai finalement tombé sur, bon Dieu, j'ai un mémoire. Ça va bien. Ça commence. Est-ce que tu entends mon ordinateur qui vient de faire un drôle de son? Je viens de t'entendre tout ça. Je vais le trouver. C'est ça. On a parti sur nos applications. J'ai trouvé les applications de retouche photo et ça fonctionne bien. J'ai montré ça en 2016. Et depuis ce temps-là, avec David, on a créé l'application formation. Puis, on donne des cours photo et ça a débloqué sous plein d'autres formations. Mais là, il faut comprendre. Être photographe, ce n'est pas une affaire qu'on apprend justement en quelques heures. On ne peut pas remplacer un téléphone cellulaire par des gars et des filles d'expérience comme vous avez chez Exposimages. Donc, on arrive à faire des affaires vraiment impressionnantes avec ça, des choses impressionnantes. Mais ça reste que ça ne remplace pas un photographe. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Mais dans les formations, on vous apprend. Écoute, c'est une formation d'une journée. Ce qu'on peut vous garantir, c'est que vous ne serez pas un photographe professionnel. Ça, c'est certain. Mais vous allez être capable à 90, 95 % de faire ce que vous avez à faire avec votre appareil. Un exemple, tu tricotes des pantoufles. Tu décides que tu veux les mettre en ligne. Tu décides que tu en as trop. Tu veux les vendre par ta page Facebook ce matin. Et si tu appelles chez nous et que tu me demandes d'envoyer un photographe, c'est clair que ça se peut que je n'ai pas le temps de t'envoyer un photographe. Alors, si toi, tu as appris à photographier toi-même tes pantoufles, dans le temps de le dire, tu vas les avoir mis en ligne. Elles vont disparaître. Tes photos vont être belles. Et pour bien les faire, on vous donne des trucs. C'est là où on ne devient pas, comme tu disais, ça ne s'apprend pas dans une journée. Mais il y a plein de trucs. Donc, on vous apprend à vous inspirer. Dans cette formation-là, on vous montre à aller voir des... Bon, Pinterest. Oui. On vous en donne des idées pour vous inspirer. Et c'est en général qu'on regarde des images, on finit par être capables de les reproduire avec nos produits à nous. Là, pour faire des belles images, on a besoin de trucs de base. Fait que c'est ça que tu nous expliques aujourd'hui. C'est quoi les trucs de base? On commence par quoi? C'est quoi la base, 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 base pour prendre des belles images? Là, j'ai pris une tablette qu'il ne faut jamais prendre pour faire des photos. En partant, on... Sais-tu pourquoi? Non, parce que la caméra est de moins bonne qualité? C'est de la chenoute. Les tablettes, ça n'a pas développé. Ça n'a pas évolué. Alors que nos téléphones sont rendus avec des capteurs, avec des objectifs phénoménaux développés par des majeurs dans l'industrie, le ZEISS entre autres. Alors que la tablette, on oublie ça. Mais la tablette, elle est super pratique pour retoucher. L'application Snapseed qu'on utilise, on suggère aux gens de transférer les photos de l'appareil, du téléphone à la tablette pour que ça va mieux. C'est plus gros pour retoucher. La première chose qu'on fait, première, première chose, vous savez, ça ici, c'est l'objectif, que ce soit sur une tablette ou un téléphone. Souvent, dans un téléphone, c'est plein de chenoute. Ça, c'est pas chic. Ça a drainé dans le fond de nos poches. C'est à la table, nos doigts sont allés dessus. Donc, on nettoie l'objectif. Donc, on prend notre petit linge que j'ai préalablement sorti. On nettoie. Oui, monsieur. Le tigre est beau en passant. C'est un linge Nikon. Oui, exact. Ça lève mieux. Une fois que c'est nettoyé, bien là, on va dans nos paramètres d'appareil photo. Parce qu'il y a une zone, la petite roulette. Et là, on va s'assurer que la luminosité de notre appareil est à son maximum. Donc, une fois rentré dans les paramètres, on ajuste. On enlève la luminosité automatique. On la met en mode manuel. OK. On pousse son maximum. Il faut que l'appareil… C'est pas le temps d'économiser les batteries, là. Quand on fait de la photo, là, il faut avoir le maximum, la clarté de notre écran. Ça, c'est important parce que c'est notre référence. C'est ce que je comprends. C'est notre référence. Et il faut qu'elle soit au maximum. Parce que si tu fais une retour par après et que ton écran est sombre et que tu décides d'éclairer parce que tu ne vois rien, ça ne va pas pire, mon ami. Oui, je comprends. Alors, on a ajusté notre… Et ça, ça se fait tout par la petite roulette. La roue dentée, on va ajuster les paramètres de luminosité. Une fois qu'on a fait ça, on met aussi la qualité maximale sur la résolution de la sortie. OK. Parce que, de base, un appareil photo de cellulaire, c'est fait un petit peu pour sauver de la donnée. Donc, ça va être souvent 80 %. Donc, on se place sur un format à pleine résolution, le plus de pixels possible. Puis, à la limite, si vous êtes vraiment en mode « je vais travailler comme un pro », vous pouvez aussi choisir le fichier RAW ou DNG digital négatif qui donne une grosse, grosse possibilité de retouches. Si vous êtes vous-même… C'est les professionnels qui travaillent carrément avec ces formats-là dans les Photoshop de ce monde. Donc, c'est des documents photo avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, ce qui permet de faire des retouches impressionnantes. Mais si on y va en format JPEG, en pleine résolution, on est capable de faire de quoi de bien. C'est ce que je comprends. On a un Christy, Christy de bon bout. Exactement. Excellent. On a, je te dirais, 90 % des jeux travaillent simplement à JPEG avec cet appareil-là. C'est bien suffisant. Bon. Ça, c'est les trucs de base qu'on doit ajuster. Aujourd'hui, on va vite un peu. Je comprends. Vous allez pouvoir poser des questions à l'équipe d'application formation dans le bas de l'écran ou directement sur leur page Facebook ou aller visiter leur site Internet. Il y a des informations-là. Mieux que ça, suivez donc la formation complète avec l'équipe de Stéphane. Donc là, on est rendu à, c'est comment faire une belle prise de vue? C'est comment on se place? Parce que, tu sais, on est habitué, tu sais, des fois, on a la tête qui est un peu trop haute, puis ma tante est coupée sur le côté, même à l'image. C'est comment qu'on place notre appareil pour prendre une belle prise de vue? Bon. Pratiquement tout le temps, vous allez devoir travailler. Ça va beaucoup mieux. On va travailler en format horizontal. Oui, par temps. En horizontal. Puis, il y a un sens pour virer l'appareil. Les boutons, en général, sont où qu'ils soient. Il faut que ces boutons-là soient sur le dessus de l'appareil. Ça fait que, systématiquement, la photo va se placer dans le bon sens quand on va l'ouvrir dans un logiciel de retusse. Est-ce que, c'est quoi la raison de pourquoi il faut se mettre en horizontal? Parce que je sais, par défaut, la plupart des gens sont très habitués de faire des vidéos debout, prendre des photos comme ça. Pourquoi tu nous suggères vraiment d'aller en horizontal? Ça sert à quoi? Bien, si c'est pour être visueux, si c'est pour être regardé, visualisé sur un écran. En partant, nos écrans sont horizontaux. Une télé, c'est horizontal. Alors, et on peut recadrer n'importe quand après pour faire nos photos cablées ou verticales si on veut. Mais on suggère fortement que j'en disais à l'en horizontal parce que les formats qu'on est habitué de regarder sont à l'autre côté. Parce que recadrer, c'est carrément prendre l'image puis la découper comme on veut. Puis si on a besoin de faire un format, je pense aux médias sociaux, Instagram, que le format est carré. Ça fait qu'on peut prendre n'importe quelle image, la recouper après et la diffuser sur Instagram. Puis elle va être bien cadrée. Que tu l'aies pris debout, horizontale, bien, horizontale, ça te donne un peu plus de marge de manœuvre. C'est ce que je comprends. Exactement, exactement. Puis dans les compositions standards d'images, une fameuse règle de tiers qu'on a entendu parler peut-être, bien, l'horizontale est la position de base. Tu m'as envoyé un lien d'un site web vraiment intéressant. On peut aller le voir si ça ne te dérange pas. Avec plaisir. Oui, parle-nous-en un peu. Comment ça se prononce Fabien Belli ou je ne sais pas trop quoi? Exactement comme ça. C'est comme ça que je le présente, oui, Fabien Belli. On va dire ça. Et ça, c'est une page web qui est assez simple. Tu regardes dans le haut de l'écran, comment il est écrit, Fabien. B-E-I-L-H-E. Et tu tapes ça .com après et on tombe sur cette page-là. Pourquoi tu m'as proposé ça? Ce gars-là a mis… Pour revenir à la création d'applications de formation, on a utilisé des logiciels qui étaient libres de droits. On a utilisé et on se sert aussi, on utilise ce qui existe déjà. On n'avait pas besoin de réinventer la roue au complet. Donc, on est allé sur la page de Fabien que je suivais déjà. C'est un photographe européen et lui, il les a mis sur papier, les fameuses 10 règles, dont la fameuse règle des tiers que vous allez voir si vous allez sur la page. Les fameuses lignes, exactement où est-ce que tu es. C'est ça. Donc, voyez-vous, le soleil, vois-tu dans cette image-là, le soleil est dans un des points très forts. Il est à une jonction. Le soleil est à une jonction d'une croisée de lignes. Et notre œil, lui, regarde beaucoup en diagonale. Donc, ça peut aller de gauche à droite et de haut en bas. Mais ces lignes-là sont importantes. Donc, si vous avez un sujet, comme moi, je ne sais pas si tu es dans mon écran, mais je dois être tombé dans un des tiers si je suis placé ici, présentement. Oui. Si je te mets à plein écran, oui. Je suis dans la zone forte de l'image. Si je suis complètement centré, bien, je suis toujours aussi beau, mais je suis moins, je suscette moins d'intérêt. Notre cerveau va préférer les tiers. Et aussi, je remarque que tes yeux sont placés sur la ligne, comme on voyait justement où est-ce que le soleil est installé. Quand on met les yeux des personnes, et là, ça donne vraiment la proportion pour ne pas que la tête soit trop haute ou trop coupée. Ça donne une image plus agréable, plus attractif pour, justement, l'œil et notre cerveau, comme tu expliquais. Exactement. Et tu as vu aussi que les lignes vont nous servir aussi à guider, à savoir si on est à l'horizontale ou non. Parce que c'est beau, là, les 45 degrés, mais vas-tu, là, si je fais un espèce de petit exercice et que tu vas tanner de me regarder comme ça. On se créera à la musique plus dans les années 90. Bien, c'est en plein ça. C'est clairement ça. C'est ça. Et tu parlais tout de suite après, la règle 2, c'est de remplir le cadre. Donc, j'aurais pu placer la caméra très loin de moi aujourd'hui. Puis là, tu m'aurais vu les abdos, ma chaise, mais c'est ma face que je voulais que tu vois. C'est mes yeux. Exact. Donc là, c'est un exemple. On voit vraiment que le sujet, qui est cet oiseau-là, remplit le cadre carrément. Et là, on ne peut pas être concentré sur autre chose que le sujet. Exact. Et là, lui, dans cette image-là, s'il voulait, la fameuse règle des tiers, on n'est pas dans un tiers de côté, mais regarde, les yeux sont dans un tiers supérieur. Exact. C'est ça, dans la ligne qu'on se parlait tout à l'heure. Ah oui. Le Saint-Hubert qui est là nous regarde. Ensuite, la règle numéro 3 qu'il nous présentait, c'était... La similité. Oui. Donc, c'est ça. Oui. Donc, un ciel, ça reste des goûts personnels, mais le ciel, c'est bien quand c'est horizontal. C'est ça. C'est important. Pensez au niveau de la mer. Regardez si l'horizon est droit dans votre image quand vous prenez ça. Si vous voyez l'horizon droit, il y a des grosses chances que ça va faire une belle photo droite. Ça va être très agréable. Puis, ton cerveau ne sera pas en train de se demander, OK, il est où le ciel? L'horizon, pourquoi il est croche? Le sujet qui est croche ou c'est le décor en arrière? Ça fait que ce qu'on ne veut pas, c'est créer des questionnements en voyant la photo, à moins que c'est ça qu'on cherche. Il y en a, c'est artistique encore une fois. Mais souvent, quand on veut faire de la photo corporative, la photo pour vendre des trucs, il faut que ça soit net. On ne se pose pas de questions. C'est clean. C'est ça qu'on veut voir. On veut comprendre rapidement ce qui se passe. Bien, exactement. C'est certain que chacune des formations va être adaptée. Si on est avec une firme d'architecte et qu'on leur enseigne à mettre en valeur certains des points de lumière dans leur immeuble, ça se peut. On va briser toutes les règles de symétrie si on a besoin d'aller chercher un point particulier. C'est ça. Mais dans le standard, dans le très standard, les règles de base, elles sont là pour être respectées. Parce que c'est ça. Le but ultime, c'est être dans les règles de base. Donc, si on poursuit avec un autre truc, c'est le point de vue qu'il parlait. Tu voulais-tu faire le tour du site ou tu voulais juste inviter le monde à y aller? Oui, on pourrait inviter le monde à y aller. Écoute, c'est le fun. On a les lignes. Utilisez des lignes, ce qu'on appelle les points de fuite. Dirigez l'œil, le point de vue, la profondeur de sang. Ça, avec un appareil cellulaire, on n'est pas capable de créer une profondeur de sang. La profondeur de sang, c'est ton objet principal, il est net et le reste devient flou. On veut s'assurer. Et ça, ça ne se fait pas présentement avec un appareil cellulaire, à moins d'aller sur ce qu'on appelle le mode portrait. Vois-tu la fleur exactement? Mais tout ça peut se créer, en fait, on doit se créer. Nous, on utilise l'application Snapseed. OK. Donc, c'est fait de façon électronique, c'est ce que je comprends. Exactement. Exactement. C'est de la simulation? Oui. OK. Oui. Si tu travailles avec un véritable appareil photo et qu'on appelle ça une grande, grande ouverture, là, tu vas aller chercher ton point de focus. Après ici, le reste va devenir flou. Mais l'appareil photo du cellulaire ne permet pas ça. OK. Donc, on le recrée. Ah, c'est bon. Puis, bon, le cadre dans le cadre. En fait, ce site-là est magique. Si vous vous inspirez de ça pour savoir comment faire vos prises de vue, qu'est-ce qui est dans les normes, vous allez être heureux avec ça. Bon, fait qu'on va visiter ça. C'est Fabien... Je vais remettre le nom à l'écran, là, juste pour être sûr. Certain, là. Qu'est-ce qui est écrit en haut, là? C'est Fabien. B-E-I-B-E-R-Y-E-R .com. Fait que vous allez là-dessus. Puis, c'est vraiment bien fait, pour de vrai. Merci beaucoup de ce partage-là. Ensuite, on était rendu. Puis, c'est ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas bien compris ce qu'on raconte, allez sur la page Facebook d'Application Formation. Le lien est là. Pas trop compliqué à trouver. Donc, on avait parlé de l'éclairage général. Ça prend de la lumière. Oui, c'est ça. De la photo de produit, particulièrement, de la photo... En fait, il faut être éclairé pour ce qu'on veut faire. Tu vois, aujourd'hui, là, je ne sais pas exactement comment ça sort présentement dans l'appareil, mais on a, nous, on utilise des panneaux de LED, un peu comme en vidéo, pour faire de la photo cellulaire. J'en ai installé deux, tu sais, qui sont directement, là, dans mon bureau. J'en ai un ici et j'en ai un en haut. Donc, je me suis assuré de ne pas trop avoir de... Ça ne paraisse pas que je suis en confinement et que ma face est moins fraîche. C'est bon, ça. Et on a le temps un peu pâle, hein. Fait qu'on vient de passer à travers de l'hiver en plus. Fait qu'on essaie de jouer avec la lumière pour me donner une chance. Et tu sais quoi? Oui, vas-y. Tu t'interromps, mais le fameux panneau de LED, il s'ajuste, lui, de jaune à bleu. Oui, exact. Donc, tu veux filer malade, tu y vas sur le bleu. Tu veux filer sud, tu y vas sur le doré. Et ça, ça fait une grosse différence. Ça aide à ta prise de vue, c'est certain. Plus tu fais, mieux tu fais ta photo à la base, moins tu as à la retoucher. Quand on parle d'ajuster nos images, on parle de structure, on parle de netteté. C'est quoi ça, la netteté? Une fois qu'on a fait notre image, qu'on l'a bien éclairée, qu'on s'est servi soit des fenêtres ou de l'éclairage ambiant ou des LED, bien là, on transfère ça dans le fameux logiciel Snapseed qu'on utilise, nous. Et là, justement, il y a tout ça. Si tu me permets, je vais l'ouvrir, le fameux Snapseed. Ben oui, vas-y. Good. Je vais l'ouvrir et je vais aller voir. Je me sers de la tablette, comme je t'ai dit. Hé, savais-tu qu'on peut transférer, peu importe du téléphone qu'on utilise à la tablette, savais-tu qu'avec une application qui s'appelle Photosync, je pense que je ne t'ai pas envoyé l'image, mais c'est PHOTO, S-Y-N-C. OK. Si on est sur le même réseau Wi-Fi, je connecte mes deux et tout se parle. Donc, si j'arrive chez toi et que tu as Photosync et que moi, j'ai Photosync et que tu as un Apple et que moi, j'ai un Android et tout, t'inquiète, il s'agit qu'on soit sur le même réseau et tout ce que je vais vouloir t'envoyer, ça va prendre une seconde, ça va être rentré. Pour de rien. Oui, sans passer par aucun pare-feu et aucun rien. Il s'agit d'avoir le même réseau ou de s'ancrer. Donc, Photosync envoie les photos. Nous, on utilise ça, on envoie les photos dans nos tablettes pour que ça ait mieux pour les retoucher. Le lien sera sur la page Facebook d'Application Formation si ça t'intéresse, cet outil-là. Moi, je pense qu'il peut être vraiment le fun. Ah oui, mais c'est d'une grande utilité. Je cherche une image, peut-être laquelle, il n'y en avait pas. Excuse-moi, je n'ai pas une photo. Je vais en faire une. Je vais comme juste bypasser un bon français. Tiens, j'ai fait mon image. Je reviens. Alors, on ouvre la fameuse application Snapseed. J'ai une photo. Il y a trois outils. Dans cette application-là, tu as une zone qui s'appelle Style, puis tu as une zone qui s'appelle Outils, puis tu as une zone qui s'appelle Export. OK. Bon. Style, c'est un épuisement qui a des pré-filtres Instagram et compagnie. On n'a aucun contrôle. On choisit un filtre qu'on aime. On utilise notre photo et c'est parti. Mais souvent, il y a des filtres de base qui peuvent quand même faire l'affaire. C'est efficace, c'est tendance, c'est correct, mais tu n'as pas le contrôle. Exactement. OK. C'est ni plus ni moins qu'une image d'Instagram. OK. Tu y vois avec ce que tu trouves joli. Mais là, tu pars. Donc, quand tu arrives dans le fameux outil, bien là, tu peux ajuster, tu as un ajustement d'image. Donc, tu peux corriger ta luminosité, ton contraste, l'ambiance, la clarté, les ombres, la chaleur. Donc, ça, c'est le de base. Si je fais une luminosité, on sait que c'est l'éclairage. La saturation, c'est comment les couleurs vont être prononcées. C'est ça, s'ils vont être très frappants ou pas. Souvent, c'est les couleurs qui frappent le plus vite. C'est le rouge. Le bleu, c'est des couleurs qui, on les voit remarquer très rapidement. Donc, c'est avec ça qu'on décide si c'est agressif ou pas. Exact. Et je te signale que c'est la même chose dans un portrait. Si tu y vas en contraste, en saturation, avec du rouge, ça ne te prend pas un gros bouton dans la face. qui devient vraiment gros. Alors, c'est ça. Ça fait qu'on a la fameuse zone outil où on les retouche de base. Après ça, on a le fameux détail. Donc, ce qu'on a, tout ce que tu m'en omets. Moi, la netteté, la structure. Exactement. Donc, ça, c'est qu'on rend le pixel, chaque petite image, on les rend comme plus écrasées un petit peu. C'est comme si on traçait une petite ligne noire autour d'un pixel. Il y en a des millions de pixels ici. On traçait une petite ligne noire. Ça fait que chaque point devient plus défini. C'est pas très flatteur pour un portrait, soit dit en passant. En général, on essaie d'y aller en douceur en portrait. Et c'est là, dans ces outils-là, où on va aller chercher des points sélectifs. On peut aller créer des points sélectifs de lumière. On décide que sur notre vélo, c'est le dérailleur qu'on veut mettre en lumière. Donc, on va aller éclairer seulement le dérailleur. On va assombrer le reste. Ça, c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Ce qu'on suggère d'utiliser beaucoup aussi, c'est la fameuse... La zone de flou, l'objectif flou, ce que je te parlais tout à l'heure. On sélectionne une zone, on la garde très nette et le reste devient flou. Et après, on met le fameux vignetage qui fait des merveilles. C'est-à-dire, on assombrit la zone qu'on n'a pas besoin de regarder. Ou on l'éclaire à outrance. Peu importe, on peut l'assombrir ou la rendre très claire. Puis, on se fait un rond de lumière où est-ce qu'on veut, où notre objet principal est situé. Puis, le reste, on le fait disparaître, soit dans noirceur ou dans lumière. Donc, ça amène vraiment le focus, la concentration de qu'est-ce que vous voulez montrer à la personne qui va regarder votre photo. C'est que toute l'attention va être centralisée sur ce point-là. Oui, parce que la photo, c'est ça. On a quelques dixièmes de secondes pour attirer l'attention. Je t'ai envoyé des avant-après de photos. Puis, à la base d'une photo, savais-tu, c'est plein ce que je vais dire. Je vais briser tes rêves. Très peu de photos publiées n'ont pas été au minimum ajustées, voire retouchées. Tu sais, on aimerait ça. Moi, je suis le premier à dire que la nature est beaucoup plus belle en vrai qu'une fois de toucher. Mais en image, malheureusement, notre cerveau, lui, il veut que ça... Mais non. Notre cerveau, il veut que ça flashe. Il veut que ça soit beau et c'est ça. Ça, c'en est un exemple. C'est une photo, une belle photo d'une montre qui est bien évidente. Mais une fois retravaillée, oh! Là, on a l'impression que ça vient de sortir d'un catalogue. Et ça, ça a été fait avec un téléphone cellulaire, mon ami, et une petite application de retouche. Donc, voyez-vous, ça se fait en quelques secondes. Ouais, c'est fou, hein, quand on passe l'un à l'autre. Ah, ça, t'as pris des photos de steak en ce moment. Ça donne faim, mais... C'est pas si appétissant que ça. Non. Oh là là! OK, là, ça a l'air juteux. C'est... Oh, OK. Et ça, c'est un autre détail. Moi, sur mon téléphone, ça vient de sortir comme un steak fluorescent. Ouais. N'oublions pas une chose, là. C'est plus... On n'est plus au temps du papier. Non, non. Alors, si votre appareil photo est mal... est déjà très contrasté, parce que ça aussi, dans vos paramètres, hein, vous pouvez aller les ajuster à savoir quel contraste. Mais votre écran d'ordinateur aussi, mon ami, hein. Oui, oui. Si toi, tu l'as jamais ajusté, parce qu'il se vend des sons de calibration, mais au minimum, on peut ajuster notre écran d'ordinateur pour... Parce que tout indique que si tu imprimes un catalogue, que tu as travaillé chez vous, sur un écran qui date de 4-5 ans, que tu n'as jamais ajusté, quand ton catalogue va revenir chez ton imprimeur, ça se peut que tu fasses l'infarctus de ta vie, là. Oui, oui. Ça ne sera pas pareil. Bien, non. Alors là, il y a un minimum de calibration à voir. Il y a des chartes qu'on peut... En fait, une charte avec plein, plein, plein de couleurs. On l'imprime, on l'a fait imprimer chez l'imprimeur qui va travailler sur ce qu'on veut fabriquer. Et après ça, on valide à l'œil si ça ressemble à notre... Alors, on va rester dans les couleurs. Ça, c'est une photo de Bonbon, particulièrement... Il y a de l'ouvrage à faire là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que... Toutes les couleurs sont à peu près similaires. Ils ne bûchent pas... Tu sais, ils ne sont pas frappantes versus le blanc. Ils ont été pris sur un fond blanc. Et je vois beaucoup de reflets de lumière. C'est comme... Ça, je ne veux pas ça. Fait qu'une fois qu'on a... Sincèrement, là, si tu mets ça en ligne, là, il n'y a personne qui va devenir diabétique à acheter des bonbons. Non, 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 non. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais là, mettons, on travaille un peu dessus et... Ah, bien voyons donc. Les reflets disparaissent. Les couleurs sont incroyables. On dirait des fruits frais. Oui, mais c'est des gélatines, c'est des bonbons. Ça fait Noël. On sent tout le Noël. Et le fond blanc est complètement blanc. Il n'y a pas d'affaires un peu jaunes, un peu beige. Puis ça aussi, c'est retouché seulement sur un téléphone. En fait, sur un téléphone ou sur une tablette. L'histoire de cette photo-là, si je me rappelle bien, c'est ma fille qui a 11 ans aujourd'hui qui avait 10 ans quand elle a fait une photo de ses bonbons préférés. OK. Et qu'elle l'a elle-même retouchée. On s'entend, là. C'est ma fille de 10 ans qui avait fait ça sur une tablette, là. Bien voyons donc. Avec une application facile. Ah oui, c'est très impressionnant. Le fameux Snapseed qu'on utilise dans nos formations. Avant, après. Wow. On y va avec un soulier. Ça, ça en est un exemple particulièrement qui peut vous intéresser aujourd'hui si vous partez une boutique en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on voit, là? On voit un soulier et les trucs à côté, les trucs noirs, c'est quoi? C'était des trucs pour de l'éclairage? Exactement. Exactement. C'était où le fond, là, je pense. On voit les lignes. Encore une, mon téléphone me fait voir. On voit les lignes du fond. OK. C'est un soulier qui n'était même pas neuf. C'est une démo. C'est justement, c'est une image démo. C'est un soulier qui est un petit peu terni. D'ailleurs, c'est un soulier, ça, qui vient de chez Chaux-sur-Crotto. En plus, on les salue. Bien oui. Donc, une fois qu'on travaille ça juste sur une application, soit tablette ou téléphone, ça nous donne une photo incroyable. Ça pourrait être dans un gros magasin de New York, rien de moins. C'est très impressionnant. Beau travail. Donc, on a pimpé, si tu me permets. On a rendu le cordon beaucoup plus orangé, ce qu'on voit à l'œil nu. Le bleu est devenu plus bleu électrique. Le cuir. Faites attention, par contre. Il ne faut pas dénaturer un produit non plus. Non, c'est ça. Quoi de mieux pour avoir un retour quand on fait de la vente en ligne que de pimper tellement son produit que plus personne ne le reconnaît quand il arrive chez eux. Oui, c'est ça, exact. Il faut faire attention. Les sites chinois sont spécialistes de ça. Oui, oui. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vais te montrer ma robe que je me suis commandé. Yes. Elle ne te faisait pas tête. Je comprends ça. Donc, ça ici, regarde ça, c'est un bel exemple. Justement, ça va commencer la saison des fruits et légumes. Il y a beaucoup de champs. Il y a des gens qui vont vendre en ligne leurs produits frais. Donc, c'est le bon moment. Mais au départ, on parle d'une très belle photo. C'est des fruits qui sont bien installés, bien positionnés dans des caissettes, sur une planche de bois. Fait que déjà, la photo au départ est très attrayante. Donc, quand tu parlais de jouer avec l'éclairage, de décider de qu'est-ce qu'on va prendre comme photo au départ, il faut que la source soit intéressante. Et là, je te donne le punch. Cette photo-là, on ne s'est pas seulement inspiré. Ce n'est pas un plagiat, mais tout comme on a pris une photo. L'idée était de dire, écoutez, vous n'avez aucun talent de création, parce que ça existe. Des gens qui ne sont pas des créatifs et qui doivent en faire deux images, bien, ça, c'était justement là. On a reproduit une photo style Instagram. On s'est pris une photo en exemple. OK. Il y a une limite sur l'éthique, mais à un moment donné, particulièrement là, en pleine crise, il faut y rendre nos cris de tomate, il faut qu'ils soient sexy. Bien, on est tout simplement allé s'inspirer d'une image qui existait pour faire l'image. Mais tu sais, juste pour ajouter une petite affaire là-dessus, moi, j'ai appris beaucoup. J'étais un autodidacte dans la vie. Et j'ai souvent appris en voyant des choses que je trouvais impressionnantes et en les recréant. Et là, j'ai développé mes techniques. Donc, si tu vois quelque chose qui t'impressionne sur Pinterest, Instagram, quelque chose, tu essaies de recréer, tu vas comprendre qu'est-ce que tu fais comme processus. Et tes prochaines créations vont pouvoir devenir encore plus personnalisées. Et tu vas avoir développé des techniques de travail. Mais pour revenir à la photo que tu dis que tu as été inspirée carrément dans Instagram, on voit ici que la photo de base est très bonne. Une fois retravaillée, les couleurs sont pimpées, comme tu as dit. On voit vraiment la vignette, comme tu as dit, mettre, se concentrer sur ce qu'on veut qui soit lumineux et le reste est assombri. Et il n'y a pas d'effet de flou là-dedans. C'est vraiment le contour qui est assombri et les couleurs qui sont augmentées. C'est ça que je vois? En plein ça. On a vraiment donné de la radiance. On a rendu l'image vibrante. Mais non, on n'avait pas à mettre un flou parce que vous savez, dans la vraie vie, un flou, c'est quand c'est quelque chose qui est loin ou relativement loin du sujet. OK. Alors, c'est sûr que si on crée un flou à un centimètre de notre objet principal, notre oeil va commencer à se douter qu'il y a... En tout cas, il y a un livre sous roche. OK. C'est bon. C'est ça. Il faut rester dans le réalisme même si c'est pimping un peu. Tu sais, la retouche, moi, je pense que ça peut se comparer beaucoup au maquillage. Quand on dit... C'est peut-être misogyne si on dit ce qu'on m'appelle-là, mais si on dit à quelqu'un qui est bien maquillé, moi, je n'ai jamais osé dire ça à Myriam. Qui est donc bien maquillé, je trouve que ça donne l'impression qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Alors, je ne veux pas que les gens disent qu'ils sont donc bien retouchés vos photos. Il ne faut pas qu'on s'en rende compte. C'est ça. Il ne faut pas qu'on dépasse la limite pour faire hé, là, là, là. Là, ça paraît. Tu sais, c'est ça. OK, je comprends. Ouh, l'analogie. Ça ici, ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo basic de vacances d'été. Deux motos en avant d'un marché. Honnêtement, il n'y a rien à s'énerver. Il n'y a vraiment rien à s'énerver. En fait, tu publies ça, c'est très de même. Tes amis proches, ta blonde, ceux, les gens qui te connaissent vont dire que c'est beau parce que tout le monde dit que c'est beau ou ce que tu fais de même quand ça ne l'est pas. Tu sais, les gens qui t'aiment, là. C'est ça, exact. Puis, ils vont dire « Ah, t'es allé au marché général, au magasin général. » Tu sais, « Ah, c'est cool. » Puis, j'ai déjà été. Puis, tu sais, c'est le souvenir. Mais une fois retravaillé, soit avec tablette et téléphone sur une application, crime, c'est quasiment Si tu vois, on a recadré puis effacé la petite voiture qui était à gauche et qui n'avait pas d'affaires, là. Il restait des bacs à vidange qui m'agaçaient royalement. Mais là, il faut choisir ses combats. Alors, on les a assombris et rendus flous. Donc, c'est peut-être un œuvre d'art, maintenant. On ne sait pas ce que c'est. Mais c'est drôle parce que tu viens de parler des bacs à vidange. Moi, je ne vous avais même pas remarqué. Alors, si tu recules. On les voit assez bien sur la première. Là, on les voit super bien que justement, tu nous concentres tellement sur le magasin général puis j'imagine que tu voulais faire un clin d'œil à ces belles motos aussi qui sont en avant. Écoute, oui, en plein confinement, j'ai une petite clame à l'œil quand je la regarde. On poursuit. Avec cette photo-là, elle est déjà retouchée. On va aller avant comme ça ici. Donc, ça, c'est une photo prise devant une grange. tu trouvais que la lumière était belle, le sujet était intéressant, le décor était beau. Donc, tu as pris cette belle photo-là. Exact. Mon ami Catherine David qui anime une émission d'ailleurs qui s'appelle Fille de moto, on était en tournage, on était à Saint-Fortuna et là, la place était belle, ça fitait, mais la photo a sorti intéressante. Oui, c'est une photo intéressante, mais quand on la kick un peu, là, on voit encore plus les ombrages travaillés. Ça, j'imagine, c'est le contraste qui fait qu'on voit plus les ombrages en noir, les côtés un peu plus sombres. Exactement. Puis, dans l'application Synapseed, tu as même une place pour les gens qui ne sont pas familiers avec les termes où il y a ombre. C'est simple comme ombre. Ombre? Ombre, en bas de zéro, ils sont plus sombres et en haut, ils sont plus pâles. Ben, regarde donc. C'est assez simple, merci. Donc, ça, c'est bon en Titi. Si on poursuit maintenant avec cette photo-là, ça, c'est une photo retravaillée, ils ne sont pas dans le bon ordre, mais pour rien, on part de la photo. Hé, la photo originale, ici, c'est un sandwich, un smoke meat, genre, avec des vrites, pris dans une cantine. Un bon burger de bison qui donne le goût quand tu as bien faim, disons. Ouais, c'est ça, mais je ne mettrais pas ça dans mon menu, mettons. Moi non plus. Mais là, tabarouette, les frites, ils ont-tu l'air bonnes? La salade a l'air fraîche? Non, pour de vrai, on voit la tomate, le morceau de fromage qui ressort, le pain qui a l'air grillé à la perfection. Wow! Et tu sais quoi, le pain qui est brisé, dans la partie gauche, avec une application qui s'appelle Tous Retous, on pouvait aussi le réparer. Ah oui! C'est faux. Au téléphone, on s'entend, là. Fait que pas d'ordinateur puis d'abonnement à des Photoshop puis des affaires qui coûtent des milliers de dollars. Exact. C'est pas croyant. On va poursuivre avec cette image-là. Encore une fois, on sent la passion pour la moto ici. Je sais pas pourquoi. Mais c'est une belle photo au départ. Pour de vrai, on voit reluire le soleil briller là-dessus, le ciel est beau, mais j'avoue que ça retravaille ça. Ben, c'est qu'on a un fil, tu sais, il y a des irritants, un fil électrique. Ouais, c'est gossin. Le noir, tu sais, tu vois, le noir, quoi de plus noir que du noir, tu sais? Ouais. Il manque de lumière en noir à un moment donné. D'accord. Puis le rouge, la moto de mon ami Richard Gamache, ben le rouge, il est rouge, il est rouge, Ouais, c'est ça. Ça tape pas tant. Oh là là, là, une fois retravaillé, on a recadré les motos, les fils électriques sont disparus. Il y a plus de verdure à l'arrière. Le ciel est magnifique. C'est une photo de carte postale. C'est pas compliqué, là. Ben, c'est ça. Et ça, là, je te le dis, c'est une pièce. Deux points là-dessus. Bon, premièrement, trois minutes. Trois minutes de retouche. Pour vrai? Ah, c'est drôle, j'allais te demander comment ça t'avait pris, ça. Le temps de faire la photo, le temps de prendre une gorgée d'eau avec Richard, pendant que, tu sais, j'avais l'air impolé un peu, pendant que je lui parlais, je taponnais sur mon téléphone et ça a donné ça. Mais, connaissant Richard Gamache, il devait parler beaucoup pendant que tu taponnais. Il s'apercevait même pas que je lui parlais pas. Et voilà. As-tu remarqué aussi sur la photo que j'ai mis un AF, Application Formation? Ben oui, parce que c'est important de mettre le logo de sa compagnie, surtout si on veut s'attitrer, que le monde se la partage, on veut que ça soit associé à votre marque. Une fois qu'on a publié une image sur un réseau social, elle nous appartient plus beaucoup. Je te garantis que ça appartit dans tous les sens, tout le monde peut la repartager. Dieu sait que quand tu mets ton image à toi là-dessus, une fois qu'elle est repartagée, il n'y a plus de traces d'où est-ce que ça part. Mais quand tu as intégré un logo, ben là, au minimum, les gens qui connaissent de ton entrain, ou un nom, ben les gens vont voir ton nom. Et ça, tu sais que ça se fait aussi au cellulaire, mon ami. Ah oui? OK. Puis c'est compliqué comment ça marche? C'est la partie la plus compliquée, c'est de télécharger Add Watermark ou Eye Watermark. OK. C'est quand même compliqué ça là. Ouais, là, là, c'est fou. Et une fois qu'on a fait ça, on va dans les settings, il y a quelques paramètres, et il s'agit d'avoir idéalement une image transparente, on appelle ça un PNG, de notre logo, de notre nom, et là, ben, en quelques secondes, on glisse ça et ça vient se coller sur nos photos. Et chaque personne qui va la voir, pour le restant du monde, ça a des temps, c'est ça? Ben, il va savoir que ça vient de l'OP. Ah, c'est fantastique. Ça, c'est simple. Puis ça, ça se fait, encore une fois, avec quelques applications qui sont gratuites ou vraiment pas chères. Écoute, dans ma tablette, dans nos outils de travail, si j'ai 30, 20 piastres d'application, c'est beau. Un gros investissement, ça? Ben, on a arrêté de manger pendant une semaine pour le faire. Je comprends. Hé, on va aller voir ton ami, justement, ton ami Richard Gamache. Il a l'air heureux sur cette photo-là. Il y a du fun devant une belle grange en bois, sa chevelure. On sent un homme heureux. Ligne droite, règle les tiers. Ouais, son voie, ils sont bien placés. Comme ça. Et ici, hop, stop, ici, comme ça. Voyons, ça va mal, mon affaire. On l'appelait le poteau. Ouais, c'est ça. Bon, ça ici, là, on voit qu'il a retravaillé. On a concentré la lumière plus sur la moto, sur Richard. On a assombré le ciel et le, 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 le dessus de la grange et on a remonté un peu plus la couleur de la verdure en arrière et aussi sur la moto, on voit le rouge, il frappe beaucoup plus mais t'as pas réussi à rajeunir Richard, par exemple. Hé, mon Dieu, on n'a pas trouvé d'application pour les cheveux, ni en rajouter, ni les changer de couleur. quand même. On voit la différence ici. Yamash va nous tuer. Juste pour nos amis qui le connaissent, il ne faut pas qu'on pense qu'on a pris FaceApp, c'est sa vraie face. Merci de préciser. Un autre photo, avec de la profondeur cette fois-là, c'est carrément dans un champ, là, on le voit, on voit au loin, il y a des arbres, il y a des trucs, donc, il t'a voulu prendre la bûche, le poteau de clôture coupée, on peut dire, de plus proche, donc, ça donne une certaine profondeur. Oui, puis, sais-tu quoi, cette image, je me rappelle quand j'ai fait cette image-là, on était sur un tournage d'une émission moto et c'était, en fait, il faut donner le goût aux gens de venir nous voir, et là, on était derrière Team Week, si je me rappelle bien, puis j'avais le goût d'aller chercher, en fait, ce que je disais aux gens dans cette émission-là, c'est bucolique chez nous, c'est calme, c'est tranquille et c'est beau. Bon, on avait des images de route, on avait plein, mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on est arrêté pendant une bouteille d'eau, puis là, le grain de bois, tu sais, qu'est-ce qui fait plus rural, qu'est-ce qui va faire plus rustique que du grain de bois? Alors là, j'ai dit, je vais photographier un vieux poteau, mais il n'était pas très, tu sais, on ne voit pas beaucoup de grains de bois dans ce coup-là. Non, non, c'est une image un peu flat dans le sens que les couleurs sont à peu près uniformes un peu partout, on voit que c'est vert, il y a un peu de bleu puis le brun est brun, tu sais, c'est... Bon, on a une base, on a un départ d'image avec cette image-là. Donc, une fois retravaillé, on voit qu'il y a beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de clarté, l'épinette en arrière est présente, là, on sent qu'il est là, qu'il est big, qu'il est majestueux, c'est un bel arbre, et justement, le poteau, les brindilles en avant, là, on sent tout le grain de bois, on sent toute la campagne, ça fait vraiment, c'est même quasiment trop beau, là. Moi, je trouve ça une petite affaire trop beau, là. Ben là, on a rendu la mariée très belle. Si quelqu'un part de Montréal pour venir chercher exactement ce spot-là, ils ne trouveront peut-être pas stock. Non, c'est ça. Mais si j'ai une pensée à mettre quelque chose de cute qui dit au centre du Québec que la vie et que la vie est plus belle qu'ailleurs, tu sais, puis je mets ça en beau texte par-dessus avec d'autres applications, ben là, on va dessus, on a quelque chose. C'est ça. le sujet. Puis qu'est-ce qu'on a fait sur cette photo-là? On l'a travaillé un petit peu. Ben, regarde donc. Exact. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on était sur un tournage, le type, nous avons amené une moto qui aimait beaucoup, mais là, ça s'est présenté, puis le caméraman est arrivé puis on est étonné qu'on était sur un tournage. des fois, ça va arriver qu'on ne contrôle pas exactement le temps quand on travaille en photo. C'est ça, il faut aller vite. Ben, c'est ça. Moi, j'ai jugé que c'était plus facile de faire ma photo quand j'étais prêt puis je savais que je pourrais enlever le photographe facilement avec la fameuse application Touche-retousse. Je savais que je serais capable facilement d'enlever le photographe parce que cette application-là, elle va remplir de façon d'intelligence artificielle, elle va re-remplir ce qu'on a enlevé. OK. On voit vraiment la différence quand on revient avec avant. Même les montagnes qui ne sont pas intéressantes en photo traditionnelle et là, on a l'impression d'être dans un paysage incroyable puis surtout, le pire, c'est que dans notre région, pour de vrai, quand on se promène en moto, moi, je me promène en spider un peu puis je m'en vais me promener dans les montagnes. C'est tellement, c'est tellement beau puis je trouve ça plate quand on prend une photo puis ça ne rend pas justice à qu'est-ce qu'on voit et là, avec cette retouche-là, là, on le voit qu'il y a des montagnes, on voit qu'il y a de la verdure, on voit qu'il y a de la couleur. Ça a l'air nono, mais le fait d'avoir retravaillé cette photo-là, oui, on le sait que c'est retravaillé, on le sait que c'est un peu boosté, mais j'ai l'impression de revivre l'émotion que j'ai vécue cette journée-là en retravaillant ça. Une photo, c'est exactement, on achète par l'émotion, on achète avec le cœur en général, on n'achète pas avec la tête, moi, j'achète avec le cœur. Clairement, ma blonde, elle achète avec la tête, mais il reste que moi, je suis le type de consommateur qui, si je trouve ça beau, si ça a l'air bon, pourquoi j'arrêterais prendre une bière sur une terrasse quelconque quand je peux arrêter de prendre une bière sur une terrasse magnifique? Bon point. On va regarder quelques photos maintenant très, je te dirais, plus corporatives, des photos qu'il pourrait faire sur votre site web, sur votre page Facebook. Donc ici, c'est dans une lunetterie, c'est quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus, c'est une belle photo, une photo traditionnelle ici, mais retouchée, ça donne ceci. C'est ça. Alors, Louis est en train, Louis du Centre optique est en train de travailler, le Centre optique des Bois-Francs, Louis est en train de travailler sur ajuster les vers, c'est un opticien, et c'était fait au cellulaire, ça aussi. Il y a un détail, il faut que je le dise. Au cellulaire, il faut jouer avec la distance. Quand on photographie, même avec un appareil photo, le zoom, dézoom, jamais, jamais, c'est nous qui bougeons pour faire une photo, c'est nous qui levons l'appareil, c'est nous qui le descendons, et c'est nous qui le plaçons côté. Parce que si je suis, la première image de Louis, Louis mesure cinq et quelques, il pèse cent et quelques livres, il avait l'air de mesurer quatre écoques et peser 190 livres, on était trop près, et l'effet fichail, l'effet œil de poisson, le déformait. Alors, on a dû se reculer pour qu'il garde ses proportions, parce qu'un humain, quand on déforme, c'est pas plaisir. Non, non, on vient à face et tirer. L'expression, on disait, dans le temps, la lentille donne 10 livres de plus à TV, puis à faire de même, c'est cet effet-là, ça agrandit quand on est trop proche, on vient un peu plus agrandi, moi je comprends. Je suis un gars de démo, je me collerai pas la face dans mon appareil pour que tu me voies gros, mais tu vas deviner ce que tu as fait, je vais changer. Ah mon Dieu, c'est horrible. On va tout de suite voir une autre photo. Ah, regarde, ça c'est un autre exemple vraiment incroyable, des saucisses ici sur un plateau avec du pain, c'est vraiment, pour de vrai, moi je trouve que c'est une belle photo, ça, c'est un peu sombre, mais c'est quand même au départ une très très belle photo. Une fois retravaillée, wow, là, c'est appétissant. Oui, là c'est appétissant et j'ai vu apparaître d'autres couleurs, il y a du mauve pour les petites feuilles alentours que je n'avais pas remarqué avant, donc oui, oui, c'est vraiment plus appétissant comme ça. Dans l'outil Synapseed, on peut aller chercher 10, 15, 12, 18 points où on va sélectionner un point bien précis et là, on l'a utilisé peut-être 10 fois cet outil-là pour aller chercher partout, il y avait du violet pour que ça se viole. on a accentué la saturation seulement sur le vert mais particulièrement sur le violet pour qu'il ressorte. Et si j'avais mis la saturation partout, ce n'était pas orange comme ça que seraient les saucisses, c'est orange fluo. OK. Encore une fois, il faut que ça soit près de la réalité, il faut que ça soit beau à l'œil mais toujours ne pas dénaturer l'image. Ça fait ce que tu maquillages. Oui, exactement. Ça ici, c'est un truc qui peut être intéressant autant pour vendre des produits neufs que de l'usager. Si on s'annonce sur une boutique Facebook où on a un site de vente en ligne, on peut mettre des morceaux de vêtements à vendre là-dessus et si on a des vêtements usagés et que tu es sur les marketplaces, ça peut te servir ça aussi. Donc, c'est clean comme photo. C'est très clean et c'est un défi. Des vêtements, tu les mets sur un mannequin, tu les prends pliés et c'est là où nos ateliers, c'est David qui donne cette formation-là très technique. David est un photographe commercial. Lui, c'est sa job d'envie de faire ça et c'est là qu'il va conseiller les gens de dire du aplat ça fait du aplat pour des vêtements c'est pas vilain. Si tu veux que ça ait l'air vivant, peut-être que le mannequin va être plus approprié ou l'humain aussi. Exact. On a choisi le aplat. Donc, c'est une photo sur fond blanc bien traditionnelle et retravaillée. On vient de mettre un peu plus de magie. C'est plus attrayant, les couleurs sont plus belles et moi, je pense que ça fait rêver la maman ou le papa qui pourrait voir sa petite fille avec ses vêtements-là. Elle serait cute là-dedans, c'est ça qu'on se dit. C'est plus pétillant exactement. T'as vu, le gris est moins terne, le blanc, le rose est plus rose, les petits plis qui ont été pris et pliés par le fabricant, on les voit. C'est ça. Donc, ça met vraiment à l'avantage ces produits-là. Vraiment. Sauté au cellulaire. C'est ça qui est incroyable. C'est que c'est toutes les photos qu'on vous a montrées aujourd'hui. C'est pas compliqué. Ça a été pris avec un téléphone cellulaire retravaillé avec des applications soit sur un téléphone ou sur une tablette. Mais c'est tout de l'applicatif. C'est pas d'ordinateur, des logiciels, c'est de l'application. Les applications, on peut les trouver. Tout ce que tu nous as parlé, c'est disponible sur votre page Facebook? Oui. C'est certain, je te cacherais pas, notre job, c'est de l'enseigner. Donc, c'est sûr que si on dit job, on fait de l'argent avec ça parce que c'est notre job. Mais on n'est pas avare. Il existe, ces applications-là. Snapseed, à peu près tout le monde la connaît. Touche-retouche. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré dans le travail de développement que j'ai fait avec David, on a trouvé, on a eu l'air des ados pendant six mois, un an, à trouver des applications qui allaient bien et qu'on savait qu'elles allaient perdurer dans le temps. Entre autres, Snapseed, c'est gigantesque. Donc, on sait que ça va rester longtemps. Oui, vous allez trouver, on va vous les donner, ces applications sont sur le site sans problème. Et un cue, un cue super important. As-tu déjà eu envie de t'étourer une image? Tu sais, tu sais qu'Isabelle va donner une formation sur le logiciel Canva qu'on enseigne. Et là, tu te dis, mon pot de fleur, que je veux vendre. Je l'ai pris dans la cuisine, puis cette maudite photo-là, je l'aime, mais je ne veux pas qu'on voit ma cuisine, je veux que ce soit juste le pot de fleur. Il y a une nouvelle fonctionnalité dans ce logiciel-là qu'on utilise maintenant aussi dans notre formation photo Canva qui détoure automatiquement et de manière phénoménale. Pour de vrai. Oui, ça transfère ton image en PNG transparent. Donc, on peut le promener dans notre montage. Donc, toi, que je vois ton fond en arrière, je pourrais te shooter, te détourer. ça se fait avec tout. Bien ça, ça se fait en huit secondes sans connaître Photoshop. Et là, tu fais ton montage graphique avec ça. C'est rendu, honnêtement, ça fait combien d'années tes photographes, Stéphane? Mon Dieu, depuis mille, depuis 2000. OK, mais... 2004, j'ai ouvert le studio. OK, mais on parle en 20 ans, la révolution s'est rendue démocratisée plus que jamais. Quand j'ai rencontré David, qui travaille avec nous depuis tout le temps, j'ai dit, David est un retoucheur d'exception. Tu prends un bundle des 50 meilleurs retoucheurs au Canada, il est là-dedans, c'est certain. David, j'ai dit, David, il faut justement quelque chose. Je prends un portrait, j'utilise un logiciel, celui-là, on le garde un peu plus secret. J'utilise un logiciel secret qui est quand même plus compliqué à utiliser. J'y montre ça, je prends un portrait, je le retouche comme une photo de magazine en à peu près une minute et demie. Bien non. Et là, David capote, ça fait 15 ans de ça. Il dit, j'étais à l'école pour apprendre Photoshop, il dit, ça me prend au minimum une demi-heure à faire ça. Au minimum, c'est parce que, bon, il pleurait. J'exagère. Non, mais il était impressionné. Donc, quand on utilise, ça ne sera jamais parfait. Tous ces outils-là, la morale, c'est que tous ces outils-là ne seront jamais parfaits. Le détourage de fond blanc, il est magnifique pour un détourage automatique. L'ajustement, le flou, tout ce que j'étais nommé aujourd'hui, c'est parfait pour ce qu'on a besoin rapidement. C'est ça, exact. Mais si on veut tomber dans le coche professionnel, il faut aller à un autre niveau. Là, parle-moi comment on fait pour participer à ces formations-là. Parce qu'aujourd'hui, on a fait un survol, vraiment. On a montré qu'est-ce que ça peut faire ces applications-là. t'en a nommé qu'exune. On va vous donner accès à l'utilisation de l'application. Si vous ne mettez pas le temps dedans, vous n'allez pas très bien le maîtriser. Et si vous n'avez pas de temps, vous voulez maîtriser ça plus rapidement, c'est avec la gang de Stéphane d'applications-formations. Comment ça marche pour participer à ces formations-là plus détaillées? La page Facebook, vous nous contactez via application-formation. On répond très rapidement. application-formation.com où tu serais, mettons que tu es lunatique, tu ne te rappelles pas d'application-formation.com, moi, je serais lunatique. çafailajob.com Ah oui! Çafailajob.com Oui. C'est assez simple. C'est... Puis ça résume. Ça résume. Tu me demandes est-ce que c'est parfait cette application-là, ces formations-là? Moi, je réponds çafailajob.com Et là, tu rajoutes.com et tu peux nous écrire par là ou tu nous appelles au 795-5757 puis on a le numéro 800 qui est 819 pour un pantoute, un 800... Tu ne l'as pas ce numéro-là? Non, je ne l'ai pas. J'aurais aimé ça de te le mettre à l'écran, mais on ne me l'avait pas envoyé. Fait que... Ce n'est pas bien compliqué. Donc, aujourd'hui, on fait un mini-résumé de ce qui a été parlé. C'est que oui, c'est possible avec un téléphone cellulaire de faire des belles photos. Ça peut répondre à 80-90% de vos besoins immédiatement pour partir soit une page de vente via la boutique Facebook, sur Shopping, sur Google ou vendre des trucs sur Marketplace pour mettre des belles photos sur votre site web, de trucs que vous avez faits rapidement. Ce n'est pas toujours obligé de mettre le gros investissement avec une grosse équipe de photographes. Mais, pour vos besoins rapido, ça fonctionne. plusieurs applications ont été nommées pendant cette webinaire. Donc, on va faire un tour sur les informations d'applications formation. On nomme quelques trucs là-dedans. L'important, c'est de bien configurer le téléphone avec les ajustements qu'on a proposés aujourd'hui. Comment faire le cadrage d'utiliser le téléphone sur l'horizontal comme ça. Ça, c'est assez important. une fois qu'on a utilisé ça, on peut prendre les tiers comme on expliquait au début avec le site web qui est un blog vraiment intéressant qui peut vous donner des bons trucs. Ça aussi, le lien est disponible sur applications formation sur la page Facebook et les autres places. Donc, c'est très intéressant. Et les outils, les outils, ça ne coûte rien. Il s'en vend partout. On en vend ici, les détaillants photos en vendent. Un fond blanc, on peut avoir ce qu'on appelle une boîte à lumière, exactement. Ça peut être pour des petits objets. Vous allez vous enlever énormément de retouches. Le fond devient blanc. Le trépied. Un téléphone, ça bouge en baptême. Alors, une pince à trépied puis un trépied, vous allez le tréballer tout le temps avec vous. Puis ça, cette pince-là, elle tient le téléphone en place. Là, mon téléphone, il ne tient pas dans mes mains. Il est à côté sur un trépied. C'est ça. Puis je voyais aussi les télécommandes. Si on veut faire des vidéos, des autoportraits par nous-mêmes, c'est un outil vraiment indispensable. C'est vraiment le fun. Puis bien plus que le vidéo, excuse-moi, mais bien, bien plus que le vidéo, la photo, on dit aux gens, utilisez ça. Quand tu sacs le doigt dans ton appareil tout le temps, ça fait bouger ça. Oui, c'est vrai. Et cet appareil-là, il est toujours automatique. Donc, pour avoir une photo qui est nette, on doit être à peu près à un soixantième de seconde minimum. Ce n'est pas rare qu'un téléphone en photo, s'il n'y a pas assez de lumière, va tomber à un quinzième de seconde. Donc, toutes tes photos vont être floues. Puis ça, c'est des trucs que vous allez pouvoir découvrir justement avec la gang de Stéphane parce que là, on tombe dans le technique, l'ouverture, la rapidité de la prise de photo. Ça, c'est là qu'on tombe dans l'autre niveau. On devient des semi-pro rendus là. En tout cas, au minimum, on le sait. C'est ça, on comprend. C'est ça, exact. Donc, la pince à téléphone, comme tu t'expliquais, très utile. On peut faire plusieurs trucs avec ça. Donc, le fun. Il y a aussi des accessoires grand-angle qui peuvent se rajouter aux lentilles de téléphone. Il commence à en avoir beaucoup sur le marché. Donc, pour faire soit du macro, ça, c'est du macro, c'est des photos très, 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 très proches, très collées, du minuscule. On peut aller prendre, mettons, des photos de coccinelles très proches puis qui deviennent grandes, qui prennent tout l'espace dans l'image. C'est avec des outils comme ça. Oui, si tu fabriques des bijoux, moi, avant de l'acheter en ligne, je veux le voir, le bijou. Je veux le voir dans le cou de quelqu'un. Je veux voir si ça va être beau. Mais je veux voir le détail. C'est ça. Et l'outil macro parce que si tu approches ton appareil, il y a une limite. Regarde, ça fait ça comme image. Proche, pas bon. Fait que si tu as la bonne lentille, l'objectif qu'il va faire que ça va fonctionner, c'est extraordinaire. Donc, il y en a plusieurs de disponibles. Puis aussi, ça aussi, c'est le petit crayon qu'on a souvent avec certains appareils mais des fois, il faut se l'acheter. Ça sert surtout, j'imagine, pour faire de la retouche, Stéphane. Exactement. Parce que notre doigt, c'est quand même gros sur un appareil. Alors là, le crayon va aller chercher en millimètres, un ou deux millimètres. Il y en a des trois, des un, des un demi même. Tu vas être capable d'aller chercher de la retouche extrêmement précise. Quand tu deviens bon en retouche cellulaire, quand tu deviens bon, c'est phénoménal. Moi, je le fais au doigt. Oh, j'avais oublié mon téléphone. Quand tu le fais au doigt, Ah, on sait ce qu'il appelle en plus, c'est fantastique. En plus, quand tu le fais au doigt, bien, ça a sa limite. Oui, c'est ça. Mais quand tu le fais avec la retouche, quand David, qui est notre photographe retoucheur, fait une retouche à la tablette, avec ça, je te garantis que bien peu d'humains peuvent voir la différence entre une retouche qui a été faite avec Photoshop. Je suis obligé de te dire merci beaucoup, Stéphane. Ça a été vraiment intéressant. Donc, s'il y a des trucs que vous voulez revoir dans la vidéo, c'est pas compliqué. On recule, on peut se promener, on peut réécouter des trucs et on va visiter, bien sûr, l'équipe d'application et de formation sur leur page Facebook, leur site web et on peut communiquer avec toute cette belle gang-là de professionnels. Tu savais que c'était subventionné, ces formations-là. Présentement, c'est subventionné à très haut niveau, mais en général, c'est subventionné pratiquement à 50 %. Donc, c'est le moment, tant qu'on est sur pause, on en profite, on se forme, on forme nos employés aussi? Présentement, la formation peut être subventionnée jusqu'à 100 %. Et non seulement ça, mais le salaire de ton employé qui vient à la formation et peut aussi subventionner. C'est rendu là, si tu as un intérêt, c'est à nous amener. Donc, on y va. Merci beaucoup, Stéphane. Puis arrive, ça a été un plaisir. Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada